... Moment de tension cet après-midi entre les manifestants contre la loi travail et les policiers. A l'origine de cette colère, l'interpellation de deux personnes en marge du rassemblement pour des dégradations lors des manifestations précédentes. Quelle est l'utilité de tout ça ? Quel est votre but à vous ? Un rassemblement qui pour l'essentiel s'est déroulé dans le calme. Les opposants s'étaient donné rendez-vous au place Ville Pradel pour dénoncer le recours au 49-3. Un passage en force du gouvernement qui est loin de signifier pour eux la fin du mouvement. Moi je me souviens de 2006, le CPE, la loi a été adoptée à l'Assemblée, promulguée. Et c'est après que la loi a été retirée parce que la mobilisation avait vraiment pris de l'ampleur. Et donc non, je pense que c'est pas encore perdu. Je pense même que ça va attirer des gens plus modérés, même des gens qui avaient un avis justement plus modéré sur la loi, mais qui voient le passage en force institutionnel. Ça puisse justement les pousser à comprendre que là, c'est pas une décision du peuple. Un mouvement qui s'essouffle malgré tout. Ils étaient seulement 700 rassemblés cet après-midi à Lyon. Bien sûr, c'est compliqué avec l'arrivée des examens, que ça soit dans les lycées, les bacs blancs et le bac en général, et dans les universités avec les partiels. Le gouvernement dit qu'on est soi-disant pas nombreux à être contre. Moi, je lui rappelle qu'on est 70% des Français sont contre ce projet de loi. Une nouvelle manifestation est d'ores et déjà programmée pour mardi prochain.